Et on poursuit cette édition avec le Qatar qui a déclaré qu'Israël et le Hamas s'étaient mis d'accord sur une prolongation de deux jours du CICILF temporaire. Selon un responsable qatariste, cela signifie qu'au moins 20 Israéliens supplémentaires détenus à Gaza et 60 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes seront libérés. Voici un petit retour sur l'accord d'échange. Le Hamas avait promis de libérer au moins 50 otages en échange de 150 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Depuis vendredi, la partie israélienne a libéré 150 prisonniers palestiniens et le Hamas a libéré 69 otages, dont 39 Israéliens, 11 binationaux israéliens et 19 ressortissants étrangers. Les autorités palestiniennes ont indiqué qu'Israël avait arrêté plus de 3000 Palestiniens depuis le 7 octobre. Sur le plan humanitaire, 200 camions transportant de LED devaient entrer dans la bande de Gaza chaque jour durant l'accord de 4 jours. Avant le début du conflit, l'ONU dit qu'environ 500 camions d'aide entraient chaque jour dans la bande de Gaza. Plus de 15 000 Palestiniens sont morts dans le conflit jusqu'à présent et le nombre de victimes israéliennes s'élève à 1200. De cetteo headline, il y a des